Benjamin Castaldi, son fils Simon a le casting d'une nouvelle émission. Depuis ce lundi 13 mars, se tourne une émission au concept particulier que va diffuser C8. Après Delphine Wiespizé, une deuxième personnalité s'est envolée pour participer à cette aventure dans le plus grand des secrets. Le nom de Simon Castaldi a été avancé par le blogueur Akabab. L'esprit fertile d'Alexia Laroche-Joubert a encore fait tilt. La célèbre productrice a souhaité innover en envoyant plusieurs personnalités en retraite spirituelle. Couper du monde qui les entoure. L'idée lui a été inspirée par le film « Reste un peu » dans lequel Gad Elmal rentre en France pour se convertir au catholicisme. Une sorte de crise de la cinquantaine couplée d'une quête sur sa foi. On est dans une période où tout va très vite, où on est sorti du Covid, il y a des crises planétaires. Des guerres, où on a du mal à raccrocher avec les réseaux. Peut-être que prendre le temps de réfléchir comme l'a fait Gad Elmal en faisant une retraite. « Ça peut être un moment enrichissant », avait détaillé, enthousiaste, la papesse de la télé-réalité. Cette ébauche de concept a effectué son cheminement puisque le programme, prochainement diffusé sur C8, est en cours de tournage depuis le lundi 13 mars. Cyril Hanouna a d'ailleurs annoncé le nom de la première courageuse à se délester de son téléphone et de tout contact avec l'extérieur pendant une semaine, Delphine Wespizé. Delphine est en tournage pour l'émission où elle va être dans un monastère et ne peut lire que la Bible. A-t-il rapporté pour justifier l'absence de sa chroniqueuse autour de la table de touche pas à mon poste. Une révélation confirmée par l'intéressé, photo à l'appui à l'aéroport postée sur Instagram. Sur place, l'ancienne Miss France devrait retrouver le fils de l'un de ses camarades de jeu en la personne de Simon Castaldi. Lors d'une session de questions-réponses organisées sur les réseaux sociaux, le blogueur Aqaba a avancé que le candidat de télé-réalité était prévu au casting. Il est sur le tournage d'une nouvelle émission qui va être sur C8. Des candidats dans un monastère. Sans téléphone, sans rien, a-t-il répondu à un internaute inquiet de ne pas avoir de nouvelles de l'ex-compagnon d'Adixia. Il ne devrait pas en avoir pendant encore un petit moment.